Salut à tous, c'est Lestal 025 et content de vous retrouver sur Buffy contre les vampires, Kaobit sur PS2. Eh oui, on fait un peu de la rétro aujourd'hui. Et on va continuer la suite, enfin, me revoilà pour la suite de Buffy contre les vampires. Donc je m'étais arrêté, je ne sais pas où je m'en ai dit derrière. Je crois qu'ils avaient, ah oui, ils avaient capturé Tarnan M900, on l'avait récupéré. Et il y a un moment, on avait redécouvert Ethan qui était mêlé dans cette histoire. Comme si que, c'est pas étonnant parce que Ethan, Ethan, c'est un vrai merdier, une vraie source d'ennui à lui tout seul. A savoir que pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un ancien ami de Jais où quand ils étaient jeunes, ils ont invoqué un démon, donc ils ont fait de la magie, ils connaissent tous les deux très bien la magie. Et ils ont invoqué un démon vraiment très féroce qui les... Enfin, je ne vous en dis pas de plus, mais voilà. Il y a même un épisode vraiment bien précis dans Buffy qui les concerne entre Ethan et Jais. Et on voit un peu le côté sombre de Jais et c'est vraiment très très intéressant. On apprend énormément sur lui, c'est vraiment très très... Enfin, j'adore, c'est un épisode vraiment très bien. Je vous en conseille d'ailleurs. Donc là, normalement, cet épisode-là, je me souviens bien, ça va être sur... Comment sur... L'épisode d'avant, c'était Tara qui s'est fait capturer, et là, c'est lui qui va se faire... Qui va se recapturer, il me semble. Ah non ! Trop bien ! Ancien démon qui est devenu humain. C'est à Ania que nous devons cette fascinante rencontre... Parce qu'en fin de compte, c'est un démon qui est un peu pourri, quoi. Et qui... C'était un démon avant qui prenait, fin de compte... Qui s'acharnait sur les hommes... Qui s'en prenait aux femmes, fin de compte, hein. Qui leur faisait du mal. Qui, voilà. Et c'était un démon vengeur, je crois. Si je me souviens bien, c'est un démon vengeur. Et qui, à la part le force des choses, hein. Bon, je ne raconte pas tout non plus, hein. Enfin, c'est vrai que je vais raconter pas mal de choses, peut-être. Je ne sais pas. J'espère que je ne vais pas vous saouler. Mais, voilà. Il y a un épisode qui les conserve aussi. Et elle va redevenir, par la force des choses, humaine. Et parce qu'en plus, elle va se prendre d'abord pour Alex. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. Il y a une sacrée relation bizarre, quoi. Et dont Alex... Enfin, là, je vais un petit peu plus loin. Mais au moment du mariage, parce qu'ils vont vouloir se marier avec Anna, on va aller faire un sale tour. Franchement, à ces vaches qui veulent poursuivre pendant un certain moment. Et c'est vrai que ce coup-là, franchement, moi, personnellement, j'avais un peu l'alarmé chez toi, quand même. Retrouvons-nous ici demain matin. On se mettra à la recherche d'Ethan. Et on essaiera d'assembler toutes les pièces de ce feu. Eh oui, Ethan. Tu vois, il est toujours dans le coin. Ethan, c'est un vrai... C'est un vrai... Après, je vous raccompagne. C'est une vraie source de envie, en fait. Je reste seule, ce soir. Allez, c'est bon. D'accord. Ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long. Je vais vous attendre, là. Kakistos. Rebonjour, la feuuse. J'avais juste envie de satisfaire ma curiosité. Je vais demander, en fait, comment tu allais te débrouiller sans observateur. Ok. Allez, là, on y va. Je crois que ça va être à moi, du coup. On va leur péter la gueule. Par contre, là, j'ai plus de... Vu que c'est un nouveau level. Non, ça va bien. Il est au sous-sol. Du coup, j'ai plus de... J'ai plus d'armes. Ça va faire un petit peu chou. Oh, oh, il n'est pas seul. Du coup, il va falloir rejoindre Jaiz au sous-sol. Ah, mais attends, je pars parce qu'ils font que... Je n'ai pas de puits, en fait. Je n'ai plus de puits. Voilà. Hop, que stop. Vous participez au concours des horreurs ? J'adore les plagues. Après, je vais reprendre un peu plus de... Eh oh, attends. Voilà, dégage. Je vais reprendre un peu. Dévis. Ah, zut. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Attends, elle ne bouge plus, là. Eh oh, et tant que... Attends, ma manette, elle déconne un peu. Je deviens avec ma manette. Ah, j'aime bien. Ah, c'est vrai qu'il y a une... Et le pire, c'est qu'on a beaucoup de... De mouvements un peu acrobatiques. Et je dis... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Enfin, peut-être pendant mes vidéos, Vous avez peut-être remarqué... Ah, la rage-souche. Ah, mais j'ai dit, merde, je ne sais même pas le pion. Le pion. Voilà. Eh bien, je prends tout ce qu'il me faut, hein. Alors, c'était ça. Ah, ok. Donc, du coup, on va essayer de retrouver notre... Ça, t'as des chats. Il se... Qui a des gros problèmes. Donc, du coup, on va aller voir ça. On va essayer de récupérer notre Jays national. Notre Jays... Notre bibliothécaire. Soi-disant ennuyeux. Mais dès que tu le connais bien, finalement... Elle n'est pas si ennuyée que ça, quand même. N'est-ce pas, Tricheur ? Allez, oh ! Bonjour. Oh, t'es mort. Ah, vas-y. Oh là, j'ai les coups de pieds rotatifs directs, lui. Alors, là, il y a l'arbalète, ça. Mais je ne vais pas prendre l'arbalète. Honnêtement, je ne vais pas utiliser l'arbalète. C'est un truc... C'est un truc de malade. Je suis hyper nu, l'arbalète. De toute façon, dans ce niveau, je crois que je n'ai pas besoin de... De l'arbalète. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Parce que je... Je... L'air bête. Ok. Donc, c'est... Franchard. Franchard. Bref, ouais. Il n'y a pas un truc, là ? Ah, yes. Bien, je... Je ne sais plus trop où sont les secrets, par contre. Il y a des secrets d'Ainufo, mais... Je ne me rappelle plus du tout. Où ça va être pour l'arbalète ? La star fait son entrée sur scène. Ah, je n'aime pas quand ils me prennent comme ça, c'est... C'est... On va dans le bon sens du terme, attention. Vous n'allez pas croire que je... Je pars mal dans mon risque. Là. Ok. Non, quoi ? Non, c'est... C'est cool. Ok, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah, on ne peut pas y aller. Ah, allez, merde, euh... Merde. Tac. C'était pour faire quoi, en fait ? Je ne m'appelle plus. C'est bon. Du coup, il n'y a rien du tout, en fait. Ok. Du coup, on se barre. On se barre. Il ne faut pas ça ailleurs, en fait. Ah, ben non, merde, le con. J'appuie sur le mauvais... La mauvaise touche. Allez, je te dis... Merde, je ne suis pas en train de me faire. Youhou, c'est moi que tu cherches. Oui. Au revoir, man. Touriste. Ouais, touriste. Double garde. Prends ça et affecté. J'adore. Ah, là, là, sacré Buffy. Franchement, c'est... C'est une série vraiment commémorable. Moi, je sais bien que ça m'a marqué de monde, en français, honnêtement. La preuve, je suis encore fan. J'ai plein de superbes souvenirs. Non, merci. Plein de moments d'émotion sur... Et ce qui est bien, en plus, c'est que c'était... C'était, enfin, contre... Comment dirais-je ? Une série où Josh Swadon, le créateur de la série, où c'est rempli de... Comment dirais-je ? Apparemment ? D'innovation, en fait, c'est ça, dans les épisodes. Parce que Creed, l'épisode musical, que tout le monde se souvient, que le spectacle commence, qui était grandiose, quand même, c'est vraiment génial. Que le spectacle commence... Tout, voilà, c'était vraiment un spectacle musical vraiment mémorable. Il y a eu la partie silence, où ils avaient fait avec les... Je sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs, les... J'ai adoré, c'est un de mes épisodes préférés. Où ils avaient perdu la voix, et avec les démons, là, qui flottaient... Les gentlemen, je crois, c'est ça. C'était les démons-jentlemen. Oh, c'était génial. Honnêtement, ils étaient super, j'ai adoré. Franchement, c'était... C'était mémorable. Et c'était unique, hein, parce qu'en fin de compte, il fallait qu'ils jouent par rapport aux émotions, en fait. Et ça, c'est... C'est très rare, hein, dans des épisodes de se lancer dans des... Dans des... Des épisodes comme ça, c'est vraiment à le risque des épisodes, là, quand même. Mais avec les équipes qu'ils avaient, honnêtement, tout passait bien, et le jeu des acteurs était vraiment... Et voilà, c'était des bons souvenirs, quand même. Il y a aussi l'épisode, aussi, hein, quand on... Bah là, j'avance un petit peu plus loin, quand même, dans les saisons, où il y avait l'épisode où il y avait... La mère de Buffy. Alors là, je spoil un peu, hein. Je spoil un peu, mais... Quand, euh... Bon, après, spoil, hein, on l'a vu, hein, Buffy, comme les compétences, j'espère. Mais quand il y a sa mère qui meurt, et c'était hyper triste, c'était... Oh, c'était émouvant. Moi, j'ai adoré ce passage, j'en ai mangé. J'ai grave adoré, j'ai kiffé ce moment-là. Parce qu'ils l'ont bien fait, quoi, de la détresse et le silence qu'il y avait dans les épisodes. C'était, euh, c'était vraiment trop bien. Franchement, c'était top. Voici notre Jays ! Ah, il y a des gargouilles. Je crois qu'ils appellent ça comme ça, des gargouilles. Gargoss. Gargoss. Jays, ça va ? Ils ont froissé votre costume ? Il est un peu abîmé, mais je survivrai. C'est dans des cas comme ça, vous avez abîmé son costume. Vous vous souvenez quand je vous ai traité de parano parce que vous vouliez mettre ces objets sous clé ? Je le pensais. Mais finalement, c'est vous qui aviez raison. J'ai failli ne pas arriver à laquelle j'attends. Il a fallu des pouvoirs magiques très puissants pour animer ces gargouilles. Et maintenant ? Ces horribles statues ont plutôt l'air incondérables. Les gargouilles n'ont rien à voir avec les démons ou les vampires. Mais certains pouvoirs magiques sont nécessaires pour leur rendre leur état naturel. Je ne connais pas la formule par cœur, mais si tu arrives à aller à la boutique et à récupérer mon recueil sur les corgoges... Du coup, on va aller à la boutique pour monter en haut pour récupérer le bouquin. Génial ! Ça aurait été beaucoup trop facile si la formule s'était trouvée dans l'un des livres enfermés ici. Ben ouais, voyons ! Attendez, hop ! Et du coup, on remonte, ça va. Ouais, j'ai bien mis aussi... Ah, ça va, ouais. J'ai bien mis aussi les différents... Tueux de vampires qu'on a pu avoir. Pour ma préférée, ça reste... Bon, évidemment, un... Buffy contre les vampires, je crois qu'il n'y a pas mieux. Mais, excepté... Buffy contre les vampires, celle que j'ai vraiment aimée, c'est vrai que c'est Face. Pourtant, il y a eu Kenra. Kenra qui était plutôt pas mal, mais qui était différente aussi. C'est vraiment autre chose. Voilà, c'était une ambiance un peu différente, mais c'était assez marrant de la voir. Voilà. Dis-moi qui tu es. Ah ouais, ce coup-là, je l'aime bien. Bonjour, en tout cas, David. Je sais, je n'ai pas la vue pour moi. Ok, on y va. Ouais, donc du coup, Face m'a préférée, parce que... Elle était vraiment le côté... Le côté Jean-Footiste. Elle dit, je fais ce que je veux, parce qu'elle sait très bien qui elle est, en fait. Elle sait très bien ses capacités, ses pouvoirs. Et ses gens, je fais ce que je veux. J'ai bien aimé, quand on l'avait découvert, et puis que... Enfin, par contre, elles ne savent pas qu'il y avait des observateurs pour les entraîner. Et quand tu lui as collé un observateur, donc c'était... Comment il s'appelait ? Je ne sais plus, Vincent... C'est ça, c'est ça. C'est Vincent... Machin Price. Je ne sais pas quoi Vincent Price. Je ne sais plus quoi. Enfin, il était... Je ne sais plus si je me trompe. Je ne me rappelle plus. J'arrive plus à m'en souvenir. Mais il était vraiment... Il était vraiment très bien, lui. Il était genre... Très British. Vraiment, avec... Avec son côté vraiment... Vraiment... Enfin, le gars qui s'appelle, quoi. Carrément, quoi. C'était vraiment trop bien. Moi, ça me fait... Ça me faisait marrer, quand même. C'était vraiment très cool. Hop, du coup, on va ramener ça. Il en coûterait bien un peu. Clac ! Merde, pourriez-t-il. Ouais, donc du coup, dans les observateurs, c'était plutôt cool, quand même. Mais ouais, pour Face... Ouais, Face, j'ai beaucoup bien aimé... Et j'ai toujours aimé son côté. Voilà, je fais ce que je veux. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! J'ai tout le côté. Hop ! Au revoir ! Hop, on reprend des pics. Des pics ! Des pics ! Des pics ! Des pics, on dirait des cure-dents. Ouais, et puis... Ouais, la fin de la saison, quand... Ouais, c'est vrai que je mélange un peu tout, hein, mais... Mais... La fin de la saison, quand ils réunissent... Toutes les tueuses... Oh, c'était... C'était vraiment super. Alors, je... Merde ! Pourquoi je vais là ? Merde ! Je me suis alléonné ! Je vais trouver un autre passage. C'est pas ici, merde ! J'ai vraiment confondu... Ah, oui, c'est là. Oh, à chaque fois, je confonds. Oh, oui, c'est là... Ok, on y va. Oh, je vais te voir. Attend, ouais... Si, on peut aller là, en fait. C'est génial d'être là. Ah, bah oui. Mais pourquoi je me suis... Je me suis grave éloigné ! Comme un coup... Ah, là ! Melitri... Tenez, Giles, un exemplaire du recueil sur les trucs gores, machins en pierre de Bilbos. Merci, ma fille. Bon, voyons voir. Ah, les gargouilles sont sensibles au venin de Gorgon. Un pieu imbibé de venin devrait permettre d'en venir à bout. Il y en a à la boutique, mais ne te trompe surtout pas le venin. Si tu te trompes, ça les rendra si puissantes qu'elles en deviendront un bulmérat. Ah ben, vaut mieux pas. Ce que je sais sur le venin, c'est qu'il réagit vivement à tout ce qui est issu des gargouilles. Tu trouveras peut-être quelque chose d'utile à la boutique. Ok, donc du coup, je retourne à la boutique. T'es chiant, Giles, t'es chiant. Tu peux pas mettre des doubles de bouquins dans ta bouche. Pour prévoir le coup. J'ai plus que ça, en fait. J'ai plus des grands bâtons. J'aime bien voir les haches, les... J'adore. C'est bon. On va y arriver. Du coup, il faut planter et je crois que c'est celui de l'autre. C'est peut-être du venin de Gorgon, mais il me faut quelque chose pour la nation. Mais quoi ? C'est quoi que tu veux ? Et son histoire s'arrête là. J'ai vu quelque chose pour ça se faire aimer, quoi ? C'est peut-être du venin de Gorgon. Ah non, il me faut un pieu, non ! C'est peut-être du venin de Gorgon. C'est peut-être du venin de Gorgon. C'est peut-être du venin de Gorgon. Mais il me faut quelque chose pour moi de la surer. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il te fout ? Ça marche pas ? De l'eau bénite. On se demande qui a laissé ça là. Ça j'adore quand il décolle comme ça. C'est génial. C'est quoi que tu veux en fait ? Parce que là, je pêche pas. Normalement c'est ça. Normalement c'est ça qu'il faut. C'est quoi que tu veux vérifier ? Ah non ! Ça y est, ça y est, je sais qu'il faut. Il faut que je retourne chercher une main, je sais pas quoi. Oh là, le con. Je me rappelle plus. C'est moins que ça me revient en fait. Il faut que je redescendre encore. Alors au moins, au moins, il doit être quelque part par là, je crois. Non, là, c'est là encore. Ok. Ah, ça va être ça. Ah, griffe de gargouille. De la gargouille pour trouver le venin. Ah, c'est ça qui me manquait. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose. Je lui disais, merde, pourtant j'ai le pieu et tout, et ça marchait pas. Ah, attends, parce que je trouve... Voilà, là, là. Ok. C'est bon, on remonte. Voilà. Du coup, euh... Normalement, je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est sûr, je suis quasiment sûr, c'est sûr. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais, on va leur péter la gueule, c'est gargouille. Du coup, on peut qu'à aller le voir. Attends, bah, du coup, on passe par là, du coup, à chaque fois, je vais prendre le... Sur le ronde. Voilà. On peut qu'à aller le voir. On va aller voir notre... Joyce ! J'arrive, Joyce ! Après, il va falloir le protéger. Il y a les pieux, parfait. Éliminez. Donc, il va marcher à deux à l'heure. Ah, là, par contre, j'aime pas trop parce que, putain, il y a du mal, hein, Il y a un marché, ce pauvre, ce pauvre, ce pauvre pépère, là. Ah, putain, par contre, il se prend encore escru. Ah, désolé, j'avais plus de... Voilà ! J'ai eu chaud, il y avait plus grand-chose, hein. Ah, j'avais plus grand-chose. Allez, let's go ! Let's go, donc, je reprends des vues parce que... Il y a de mon bouffe qui va arriver. Voilà, de pépère, comme ça. Donc, vous allez voir un peu comment il va avancer à deux à l'heure. Montre mon Jice. Notre Jice ! Il cuine, hein, ouais, les yeux. Allez, on y va ! Je prends de l'avance, mon genre, il... Oh, il y a une boîte, là. Je crois qu'il t'a marre un truc, là-dedans. Ah, yes. Allez, on y va. Il faudra être protégé parce que les autres, ils vont lui péter la gueule. Voilà, on voyait un peu. Allez, mon Jice ! Tu peux le faire ! Ok. Désolé, mon Jice, je me fous de toi, mais... Je serai pareil, hein, si jamais... Si jamais j'étais comme toi, dans ton état, mais j'y suis pas ! Allez, mon Jice ! Allez, il s'endure ! Je crois qu'il n'y a plus que là, et après, c'est bon, je sens... Je crois que ça doit être la fin du... du niveau. Je sens... Allez, venez ! Il n'y a plus... C'est... Ah non, c'est le cas, mais je sais... Je suis juste... Allez, mon Jice ! Allez, on y va, on y va ! Parce que là... Euh... Attends. Allez, il monte. C'est moi, ma fille ! Ok, d'accord. Ah ben, pfff... Finalement, aujourd'hui, elle est avant, on lui l'attend. Bon, il me semble que c'est la fin de... De ce niveau, si je me souviens bien. Je vais vous laisser un peu... Oh, les cinématiques. Oh, je vais vous laisser un peu... Oh... 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 Face ! Hé, hé ! Et là... Ça gaze. J'adore... C'est tout ? Ah oui, j'ai bien oublié aussi l'épisode ! Bon, ça, ce qui je voulais puts, hein... Désolée, c'est plus fort que moi dans lesupa www. snapchat.com.fr Mais, quand Face va piquer l'identité de... de Buffy j'adore j'adore pour avoir rentré dans le corps de Buffy ah oui en plus ça c'est au moment où on allait l'arrêter parce que vu qu'elle a tué un humain et les tueuses de vampires n'ont pas le droit de tuer des humains forcément ils ont le droit que de s'occuper des démons des vampires des trucs comme ça en fait des trucs occultes et eux ils ont tué elle a tué un humain et à cause de ça elle allait se faire arrêter justement ils ont fait les observateurs ont des réunions entre eux ils ont des règles bien entendu et respectées ils avaient décidé de l'emmener de la juger sauf qu'elle a pas voulu elle a trouvé un moyen de prendre le corps de prendre possession du corps de Buffy et vice-versa au moment où ils allaient l'embarquer ça fait que Buffy elle se faisait embarquer se faisait interroger et tout et tout le tatouime donc c'était vraiment plutôt pas mal alors du coup hop on a eu les secrets en plus sans vouloir parce que je me demandais si je les avais vraiment eu donc c'est plutôt cool les amis ben voilà voilà pour cette suite sur Buffy contre les vampires j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes pas un petit like un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir et puis ça fait un peu connaître ma chaîne et puis moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures sur ma chaîne la suite je verrai pour quand est-ce que je vais pouvoir la faire parce que je crois que la prochaine partie elle est assez longue selon mes souvenirs donc j'espère que ça ira ça vous a plu en tout cas personnellement c'était un vraiment un vrai plaisir de pouvoir remettre la main sur ce Buffy et puis moi je vous dis à très vite allez portez-vous bien ciao